Salut c'est Fatalordi et on se retrouve pour une nouvelle présentation d'albums, cette fois-ci pour Time 1 de Wintersun. Alors c'est le deuxième album de Wintersun qui est sorti à votre avis. Il est sorti quand ? Sachant que le premier album est sorti en 2004. Il me semble que Time 1 avait été annoncé pas longtemps après, je ne sais plus exactement, mais peut-être en 2005-2006. Après il devait sortir en 2008, donc déjà 4 ans plus tard. Après il devait sortir en 2010. Et finalement Time 1 est sorti en 2012. Et c'est ça qu'on appelle parfois la malédiction de Wintersun. C'est-à-dire qu'après avoir sorti la bombe atomique éponyme Wintersun, on n'a plus vraiment eu de Wintersun. Et c'est incompréhensible. Alors que le premier album avait fait l'unanimité, il faut attendre 8 ans pour avoir Time 1. Et le pire, c'est que, pourquoi Time 1 ? Parce que c'est que la première moitié de l'album. C'est ça qui est terrible. Et Time 2 avait été annoncé qu'il devait sortir quelques temps après. Il devait sortir un an plus tard, en 2013. Et là on est fin 2016, on va passer en 2017. Il n'est toujours pas sorti. Si, imaginez, le premier album est sorti en 2004, le deuxième album n'est pour ainsi dire pas sorti 13 ans plus tard. C'est dingue. C'est dommage parce que Wintersun en plus c'est vraiment de la bonne musique. Quoique, en fait ça dépend, je vais modérer mes propos puisque le premier album était génial. Ce deuxième album, Time 1, qui contient, on va voir avec la tracklist, une intro, une chanson, qui est divisée en 4 parties pour que ça fasse plus gros, mais c'est une seule chanson, qui a duré longtemps, je crois, 15 ou 20 minutes, je ne sais plus. Une deuxième chanson, une intro, et une troisième chanson, et c'est tout. Donc, on a attendu 8 ans pour avoir seulement 3 chansons. Et, alors ces chansons, elles sont beaucoup plus progressives que ce que Wintersun avait fait sur le premier album. Et c'est en cela que je vous avais dit que la dernière chanson du premier album, Sadness and Hate, je ne sais plus si je vous l'ai dit d'ailleurs, si je crois que je vous l'avais dit, justement, était plus longue et plus progressive, et du coup ça se rapprochait de ce qu'on avait sur Time 1, effectivement. Et en soi, il y a des gens qui n'ont pas aimé, puisque Wintersun c'était assez direct, assez accessible, c'était très bon, c'était puissant, c'était épique, c'était mélodique. Et là on se retrouve avec des morceaux très longs, et qui ne sont pas forcément très très bons. Enfin, moi personnellement, je les aime bien, mais ce n'est pas non plus exceptionnel, je préfère largement, je trouve que les morceaux du premier album étaient peut-être plus simples, mais plus inspirés. Plus sympa, tout simplement. Et c'est ça qui fait que, enfin, tous ces défauts accumulés font que Time 1, non seulement a été mal reçu, mais on attend toujours la suite, quoi, c'est terrible. Et, ben en fait, je ne sais pas exactement pourquoi, Time 2 ne sort pas. Donc, il faut savoir que Wintersun est édité par Nuclear Blast. Alors, est-ce que c'est la faute à Nuclear Blast qui ne veut pas donner de l'argent ? Mais pourquoi Nuclear Blast ne voudrait pas donner de l'argent ? Ben parce que Yari met trop de temps à composer son album, puisque, enfin voilà, on ne sait pas trop ce qui se passe entre eux deux, mais disons qu'il y a conflit, ça c'est, par contre c'est véridique, il y a vraiment conflit entre Yari, le Linder de Wintersun, et Nuclear Blast, et donc, ben, ça fait que nous on s'en fout de deux, on s'en fout de deux, mais on veut juste notre nouvel album de Wintersun, mais il ne veut pas sortir ! Le Time 2, on l'attend depuis longtemps ! Et sachant qu'en plus, on a déjà eu droit à une chanson en concert, The Way of Fire, qui est vraiment énorme, qui est aussi plus longue et plus progressive, mais qui est méga épique de la mort, elle est géniale, mais on n'a toujours pas la version studio, c'est dommage. Et voilà. Donc ça, c'était pour le contexte, donc, maintenant on va passer à la présentation de l'objet, alors vous voyez qu'il est quand même assez gros, si vous comparez par rapport à une boîte de CD classique, c'est une sorte de méga digipack de la mort, je l'ai trouvé comme ça en magasin, je n'ai pas trouvé la version boîte classique, je ne sais pas si l'album est sorti uniquement sous ce format-là, mais bref, en gros, ça ressemble à une édition spéciale, c'est-à-dire que vous avez le CD qui contient les 3 pauvres chansons, et un DVD qui contient ce qui ressemble à un making-of, et c'est à peu près tout, en fait. C'est sympa. Voilà, je ne l'ai pas payé, je ne sais plus combien je l'ai payé, c'était... une vingtaine d'euros, je pense, ce n'était pas beaucoup plus cher qu'un CD classique. Bref, voilà. Alors, par contre, je trouve que la pochette est super jolie, c'est un petit peu abstrait avec le visage, avec l'arbre au-dessus, là, c'est l'arbre type japonais, alors là, on ne voit pas trop, mais il y a une autre image d'un arbre rose qui fait très typé japonais, asiatique, c'est très joli, même au niveau de la musique, on sent des influences dans les introductions, notamment type asiatique. C'est sympa, pourquoi pas. Voilà, toujours avec, bien sûr, la neige, le froid, les étoiles, voilà, tout ce qui est type Wintersun. Nuclear Blast. À l'arrière, nous avons encore une fois un grand arbre avec des grosses branches, là, qui ressemblent à des fougères un petit peu, enfin, c'est bizarre, et des plantes un peu bizarres qui ressemblent à des tentacules. Personnellement, j'aime beaucoup. Voilà, donc, le CD qui est là, donc, qui est pareil que la pochette, avec à l'arrière un caractère japonais, alors je ne sais pas ce que ça veut dire, je n'ai pas cherché, avec encore une fois des branches un peu bizarres, un petit peu oniriques. Et là, on passe à la partie livrée. Donc, nous avons une photo des membres du groupe, alors là, pour le coup, nous avons Diary, donc le leader, le batteur, Kay, qui était déjà là sur l'album précédent, et ils ont rajouté un guitariste et un bassiste, ou un clavieriste, non, c'est un bassiste, puisque les... tout ce qui est partie synthée, c'est Diary qui le fait à l'ordinateur. Oui, ça, on le voit d'ailleurs dans le making-of, où on voit justement, il est très perfectionniste, et du coup, on voit dans son making-of, sur ce qui ressemble à une interface Sony Vegas, plein de pistes sonores superposées, il dit, alors là, j'ai rajouté un petit son de cloche, là, j'ai rajouté un petit truc, voilà, de quelques secondes, mais sur l'album, on ne l'entend pas, mais ça y est, c'est marrant, et puis en plus, il a ses petites lunettes de geek, là, c'est marrant. Donc là, on a la tracklist, magnifique, alors, ce n'est pas une photo, c'est... enfin, je ne crois pas, et un portrait, sur l'autre page. Alors là, si on regarde bien le milieu, on voit une sorte de spirale, c'est assez bizarre, avec, on ne sait pas trop si c'est des éclairs, ou des racines, ou des... je ne sais pas quoi. Il est assez joli, j'aime bien cette esthétique-là, même si c'est... ce n'est pas exceptionnel non plus, mais j'aime bien. La double page, qui n'est en fait que la pochette classique. C'est marrant, parce qu'on a l'impression que l'arbre lui sort de la tête. je ne sais pas si c'est fait exprès, c'est bizarre. Le batteur, qui est plus vieux que les autres membres du groupe. Ça se voit. Encore une fois, le bonhomme de la jaquette, là, on ne voit que ses yeux. et les remerciements. Encore des remerciements, pourquoi pas ? Et voilà la fin, avec encore le gros arbre. Et là, nous avons le DVD qui contient le making-of, et... alors, ça va expliquer, je crois, ce qu'il y a à l'arrière. Time 1, Live Rehersals, ah oui, il y a une version live, enfin, en studio, de la première chanson, Sands of Winter and Stars. Leaks and Tricks, c'est les membres du groupe qui parlent d'un morceau particulier de l'album, sur lequel ils ont bien travaillé, ils expliquent comment ils ont joué tel morceau. Notamment le batteur, à un moment, il explique quelque chose qui paraît complètement anodin dans la chanson, mais en fait, c'est super complexe, il doit respecter un pattern précis sur les cymbales, c'est super chaud, apparemment. C'est assez impressionnant. Et, donc, Sands of Winter and Stars, Project Démonstration, c'est le making-of, et une galerie de photos, je ne m'en souviens plus du tout, mais ça ne devait pas être super. Et à l'arrière du DVD, nous avons encore le bonhomme, on dirait des sortes de roseaux, je ne sais pas trop. Voilà, donc, Time 1 de Wintersun, c'est à la fois une déception, et, moi, j'aime quand même cet album, donc, je ne suis pas si déçu que ça, mais, vraiment, on attend le Time 2, dépêchez-vous de le sortir, par pitié, qu'on en finisse avec ce Wintersun, peut-être que ce sera le dernier album de Wintersun, mais au moins, sortez-le, quoi, que, en plus, les gens vont l'acheter, ils ne vont pas le télécharger, ils vont l'acheter, parce qu'ils sont fans, donc, vraiment, il faut le sortir, c'est, mieux vaut tard que jamais. Alors, juste pour finir, au niveau des chansons, je vous disais qu'elles étaient plus longues et progressives, pour comparer, pour faire une comparaison, on peut comparer ça aux chansons Heathen Throne de Unciferum, puisque vous avez parlé d'Unciferum la dernière fois, désolé, j'ai connu dans le caméscope, sur leur album From Far, il y a deux super chansons qui sont très longues, les Heathen Throne, qui durent 10-15 minutes, et qui sont assez progressives, et donc, ben voilà, par exemple, Sons of Winter and Stars, la première chanson, ça ressemble un peu à ça, en plus épique, en moins médiéval, mais voilà, c'est dans le même ton, pour comparer. Et on s'arrête là pour la présentation de ce Time 1 de Wintersun, donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à l'écouter quand même, ça reste de la bonne musique, et donc je vous dis salut et à la prochaine !